Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pronostique pour le Major. Ce sera une vidéo très rapide, je n'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. On va prendre les équipes, je vais vous dire qui je vois gagnant et pourquoi. Et puis voilà, écoutez, tout simplement. Alors, on va prendre les affrontements un par un bien sûr. Comme vous pouvez le constater sur ce Major, contrairement au Major précédent, on aura en fait des matchs en simultané, avec plusieurs streaks, parce que, notamment, on va jouer en fait deux, enfin, chaque équipe va jouer deux BO1 le premier jour. Alors qu'à l'époque, c'était un jour, tous les matchs, tout le monde jouait tous les jours en gros. Et en sachant que c'était des BO1 jusqu'aux phases finales, alors que là, les BO3 arrivent très vite, ils arrivent dès le troisième round pour les équipes qui auront à se qualifier directement ou à être éliminées. A savoir donc deux équipes qui passeront 3-0 et deux équipes qui passeront en 0-3. Après les premiers BO3. Donc, du coup, nous avons Renegades face à Avengar. Pour ce match, je pronostique Renegades gagnant. J'ai un bon feeling sur cette équipe, sur ce Major, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce sera un affrontement compliqué face à Avengar. Dans tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que sur mon PKM Challenge, vous avez pu voir que, que ce soit Renegades ou Avengar, les deux équipes, je les avais pronostiquées passer à la phase suivante. Donc, je pense que ça va être un match plutôt sympa. Et je vois bien Renegades s'imposer. Mais je pense que ça risque d'être chaud. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit Avengar qui l'emporte. Là, c'est peut-être l'un des pronos les plus difficiles à avoir sur cette journée. Mais je pense qu'on aura un affrontement plutôt cool. Et je vais miser sur Renegades. Alors, il n'y aura pas trop de montage sur cette vidéo. Je suis désolé. C'est une vidéo très courte pour vous faire mes pronos, qui sera en plus des vidéos de G2 face à 3D Max. Donc, voilà, ce sera vraiment du rapide. Ensuite, Fnatic affrontera Vichy. Pour moi, là, franchement, si Fnatic se foire, ça me surprendrait beaucoup. Je mise sur une victoire de Fnatic. Alors, pas forcément hyper simple, mais quand même, voilà. Je mise 16-9, 16-10, pas plus pour moi. Ça devrait être géré par Fnatic, a priori. Taïlou contre Vitality. Je mise sur Vitality. Taïlou, cela dit, attention, c'est la grande inconnue. Ça fait, les gars, deux mois qu'ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué depuis le 14 décembre 2018. Entre-temps, ils ont eu un changement de line-up. Ils ont dû se préparer à fond pour le Major, parce que, concrètement, c'est la seule compétition qu'ils vont avoir là récemment. Donc, je mise sur Vitality, mais ça ne sera pas forcément un match facile pour les Français. Cela dit, je pense que Vitality va avoir un beau visage sur ce Major-là. Donc, je mise pour Vitality. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises face à Taïlou. Cloud9 face à Greyhound. Je mise sur Cloud9. Pour moi, c'est une équipe solide. Certaines personnes m'ont dit qu'ils les voyaient même en 3-0. Bon, je ne suis pas d'accord au point de les voir en 3-0, parce qu'après, les gars, on pourrait avoir un Cloud9 Vitality, Cloud9 Fnatic, Cloud9 G2, Cloud9 N. C'est dur de pronostiquer dans ce cas-là, Cloud9 gagner, même si c'est possible, bien sûr. Donc là, je dirais quand même Cloud9 face à Greyhound. Entre Enz et Spirit, je pense que ça va être un beau match. D'ailleurs, regardez, c'est l'un des rares à avoir deux étoiles. Spirit étant rentré dans le top 20. Là, ils sont top 17. Ils étaient top 20 avant, ils sont passés 17. Ils sont d'ailleurs passés devant G2. Donc je dirais quand même que ce sera Enz qui s'imposera. Les Finlandais, je les vois vraiment très forts pour ce Major. Et je dois avouer que pour Enz, je pense que le 3-0, voire le 3-1 n'est pas impossible. Donc je vais dire quand même Enz qui battra Spirit sur cette rencontre pour le début de Major. Ensuite, G2 affrontera les Vegas Quadrons. Encore une fois, je vais dire G2. Vegas est 53e mondial actuellement. Je ne pense pas que ce sera un match facile parce que Vega ou Major, c'est toujours un peu compliqué. Cela dit, je pense que les G2 vont nous montrer un petit peu qu'ils ne sont pas là pour rien. Et qu'ils ont bossé, encore une fois, pas pour rien. Donc je vais miser sur G2, entre G2 et Vegas Quadron. Je vous mettrai peut-être une liste récapitulative à la fin de la vidéo pour vous dire que j'ai pronostiqué telle équipe, telle équipe, telle équipe. Voilà, pour une petite liste. De toute façon, la vidéo va être très courte. Ensuite, entre Furia et NIP, je mise sur Furia. Alors là, c'est un peu le plus gros risque que je prends dans ce pronostic. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se dit, non, NIP, ils vont passer des poules, etc. Moi, les gars, j'ai un mauvais feeling pour NIP, comme certains ont un mauvais feeling pour Navi. Moi, c'est pour NIP. Je ne les sens pas très bien sur ce match-là, je ne sais pas pourquoi. Je les aime même pronostiquer ne pas passant cette première phase. Et je dirais que Furia va surprendre, au moins pour son premier match. Je ne vois pas Furia se qualifier non plus. Mais je ne les vois pas sortir en 0-3. Mais pourquoi pas faire un 2-3, voilà, pour Furia. Je pense que... Voilà, je ne sais pas. Je prends ce risque de pronostiquer le fait que Furia va battre NIP. C'est clairement le pronostic le plus compliqué que je fais. Et je pense que la plupart des gens vont être derrière NIP. Mais là, voilà, je prends un petit risque. Et je dis Furia qui va battre NIP. Enfin, Winstrike contre NRG. Ça peut être un match intéressant. Mais je pense quand même que NRG devrait s'en tirer sans trop de problème. Après, à voir. J'espère qu'on aura une rencontre intéressante. Globalement, je trouve qu'on a quand même des matchs... Enfin, logiques dans le sens où on a des favoris contre des outsiders. Et j'aime bien l'idée. On va voir si les outsiders, donc en l'occurrence Winstrike, Furia, Vega, Spirit, Greyhound, Tyloo, Vichy... Seul Renegade Avengar, il n'y a pas vraiment de favoris. Mais voilà, un petit peu à chaque fois, les outsiders vont tenter quelque chose. Je vous avouerai que dans mes pronos, vous avez pu voir que je n'étais pas spécialement non plus très... Très... Comment dire... Vraiment pas beaucoup du côté des outsiders. Pour le coup, je crois plus dans les favoris. Et du coup, je pronostiquerai NRG qui va battre Winstrike. Je pense que ça devrait le faire sans trop de problème pour NRG. Qui est quand même, pour moi, la meilleure équipe. Ou la deuxième meilleure équipe, peut-être, derrière Fnatic, de cette première phase du Major. Donc voilà pour mes pronostics pour cette première ronde. On se retrouve, bien entendu, bientôt pour les pronostics de la deuxième. Alors, en fait, je vais mélanger le débrief de la première ronde avec le pronostic de la deuxième. Et je ferai ça pour la ronde 1. Donc je voudrais débrief ronde 1, prono ronde 2. Débrief ronde 2, prono ronde 3, etc. Jusqu'à débrief ronde 5. Et ensuite, on fera une vidéo... Débrief ronde 5, enfin débrief ronde 5, oui. Et ensuite, on fera une vidéo pour présenter les 8 nouvelles équipes qui vont arriver lors de la deuxième phase. Donc Astralis, Liquid, Navi, etc. Et on refera un petit récapitulatif des 5 rondes, en fait. De qu'est-ce qui s'est passé, de... Est-ce qu'on a eu des surprises, etc. Ça, ce sera quand on arrivera à la deuxième phase du Major. Donc c'est pas pour de suite. Mais, donc voilà pour mes pronostics. Écoutez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très, très bientôt pour commenter les matchs de Vitality et de G2. J'espère fortement que la GoTV sera dispo. Si la GoTV n'est pas dispo, je serai dégoûté de ouf de ne pas pouvoir vous proposer ça. Dans ce cas-là, si les GoTV ne sont pas dispo, malheureusement, on devra se contenter des débriefs et des pronos. Ça m'embêterait un peu. Franchement, j'avoue que j'ai très envie de commenter ce Major. Ce sera, pour moi, là, commenter un Major. Enfin, j'ai hâte de voir ça, de voir ce Major, de pouvoir le commenter et j'ai hâte d'y être. Voilà, tout simplement. En attendant, demain, vous aurez donc la finale entre Big et G2. Je le dis parce que la vidéo de Prono, là, arrive après les vidéos de G2, 3D Max. Même si je commente avant. Mais, enfin, je fais les vidéos avant. Mais voilà, vous aurez donc ça demain. Plus, peut-être, un match, si je peux. Soit Vitality, soit Taïlou, soit G2 Vega. Je serai plus chaud pour Vitality, Taïlou, parce que là, c'est du G2, on en a eu pendant quelques moments. On verra, ça dépend. Et je vous avais dit qu'il y aurait une vidéo d'ISCMDL de Vitality. Mais, en fait, le match a été repoussé. À la base, il devait être aujourd'hui. Il a été repoussé au 14. Je ne sais même pas concrètement si 14, ça va le faire. Et ce ne serait même pas étonnant que Vitality déclare forfait pour ce match. Je ne comprends même pas à quel moment ISCMDL, enfin, ils sont venus caler un match à Vitality en plein pendant le Major. Je trouve que c'est un peu abusé. Genre, je ne comprends pas l'intérêt du tout. Je trouve ça même complètement débile. Les mecs, ils sont à un Major. Ils se disent, allez, vas-y, on leur cale un match d'ISCMDL. Enfin, c'est le meilleur moyen pour les déconcentrer sur le truc. Cela dit, Vitality l'a reporté au 14. Donc, peut-être que Vitality se dit, bon, allez, de toute façon, le 13, on est qualifié. Donc, on n'en parlera plus. On verra. Bref, allez, ciao les gars. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.